– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a dit que Michel Lapin a une chance ou non, parce qu'il y a tout sa sénateur au Pense. Donc, nous-mêmes, nous sommes partis et que Nabgadé commence à venir pour que nous avancez. La structure baptisée FOS Opposition Progressis annonce l'installation prochaine d'un président autoproclamé, réunissant entre autres des partis politiques et organisations de la société civile, se réclamant de l'opposition, dont la plateforme Petite des Salines, le mouvement populaire des Saliniens Mopode ou l'Union nationale des Normaliens haïtiens UNO. Ce mouvement s'articule en effet autour de trois objectifs, la formation d'un parlement populaire, la destitution du président de la République, Jovelin Moïse, et la mise en place d'un président autoproclamé. En conférence de presse, ce lundi, les initiateurs de cette démarche en ont profité pour lancer une opération baptisée Sauver Pep. Le président autoproclamé, nous avons un parlement d'un agenda parlement populaire. Nous avons discuté, il y a fonctionné, et c'est ça que nous avons voté. Il y a respecté toutes les règles du parlement pour fonctionner. Et c'est que, lorsque nous avons voté en haut du jour, nous avons discuté, nous avons accepté la participation de la population de la population. Et nous avons fait trois phases de la population. Nous avons fait un principe pour accepté le président autoproclamé. Nous même, nous avons dit que le président actuel qui est là, le président Jovenel Moïse, il est déjà d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas que nous avons d'accord avec lui. Deuxième phase là, nous avons fait le président autoproclamé, c'est la décision parlement populaire. Troisième phase là, c'est l'application résolution parlement. Et c'est la mobilisation qui pour barou, l'application résolution parlement. Donc, il faut le peuple arriver, et nous-mêmes nous l'avons accompagné, et il faut le peuple, c'est dernier l'espoir. Le processus de désarmement des membres des gangs entrera dans une phase concrète dans les prochains jours, a promis Jean Rebelle d'Orsenat, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Il a confié au journal Le Nouvelliste que les discussions se sont intensifiées avec plusieurs chefs de gang, ayant exprimé le souhait d'intégrer le programme. La Commission espère obtenir des ressources financières au cours de la prochaine semaine, en vue de faciliter l'avancement des projets. Les échanges avec les chefs de gang ont permis d'évaluer les revendications de ces criminels, qui tous réclament une amnistie. Un des chefs de gang de Cité-Soleil aurait exigé la création d'une école professionnelle. Arnel Joseph réclame un magasin de produits agricoles dans son repère à Marchand-des-Salines. Un chef de gang de la Croix-des-Bouquets exige, lui, la réinsertion des 349 membres de son groupe armé. Les membres de la Commission entendent poursuivre les discussions avec les criminels, sachant qu'ils ne pourront leur promettre l'impunité. Plusieurs membres de gang sont recherchés pour kidnapping, vol, viol, assassinat, etc. M. Dorsena a confirmé que les gangs sont financés par des leaders politiques et des hommes d'affaires. Au cours des dernières semaines, l'étau s'est resserré autour des groupes armés suite aux révélations sur les relations entre les chefs de gang et les acteurs politiques. Le sénateur Gracia Delva salue le travail de la Commission nationale de désarmement et de réinsertion CNDDR, qui entame des négociations avec les chefs de gang en vue de les inciter à déposer les armes. Selon lui, cette initiative permettra un retour au calme dans l'artibonite. ... Parce que moi-même, j'ai fait partie de l'artiste pour l'appel, j'ai l'albelle déjà dans Bagdad, j'ai parlé de 2005, en 2006, j'ai décité de soleil. J'ai toujours fait plaisir, j'ai toujours fait plaisir pour que chaque fois que je rencontre avec un jeune garçon, j'ai dit qu'il y a des gens qui font des gens mal, j'ai même parlé avec lui pour me faire comprendre que ce n'est pas ça pour le faire, j'ai toujours fait. Parce que moi-même, tout comme jeune garçon, je suis une victime et tout, j'ai toujours fait partie de ce que je fais. Mais puisque je n'ai pas fait partie, je fais l'autre. J'ai toujours fait le 2004, j'ai toujours fait le 2005, j'ai toujours fait le 2022, le 2023, le 2018, le 2019, j'ai toujours fait le. J'ai toujours fait une mauvaise route, j'ai toujours fait le bon travail. Jean-Franck Diarnel, il y a une de vos questions. Ah, oui, je ne me souviens pas. Le président de l'Association nationale des médias, Le haïtien ANMH reconnaît qu'il y a actuellement des abus dans le domaine de la presse, mais se positionne en faveur d'une autorégulation. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste a également appelé le public à dénoncer les excès observés dans les médias. Chaque monde a toujours eu un but et a entré dans les médias. Personne n'a pas obligé d'avoir eu un but avec l'aide de ce côté. Personne n'a pas obligé d'avoir eu un but avec l'aide de ce côté-là. Ça a arrivé. Ce journaliste travaille que parce que le propriétaire est d'accord dans le sens. Pas qu'il y a un journaliste qui a entré dans les médias et qu'il lui a voué monter pendant que le propriétaire est d'accord. Amia, c'est notre conjoint pour trois mères. Le nombre de personnes qui font attention, c'est que son téléphone, son internet, son son, son vidéo, son photo, n'a pas rien que dit son journaliste qui fait. C'est parce que la psychule, il a eu l'impression de son nouvel lit et qui fait son nouvel lit. Ça, nous appelons à vigilance. Suivre les médias qui sont plus sérieux, les médias qui sont plus bons pour avoir eu un bon nouvel lit. Éducation, il faut chaque fois faire un effort pour ne pas prendre une mauvaise nouvelle. Il y a 50-60 radios sur le bon FM. Il y a une personne qui coûte plus que 5. Pour qui ça ? Parce qu'ils ont décidé qu'ils ont remé, qu'ils ont fait confiance, et qu'ils ont l'autre ou pas remé, qu'ils ne ont pas fait confiance. C'est ça, c'est ça. Fok nou montre timounyo le plus tôt possible, ki j'envo, prens à bayouan nan médiayou. Maintenant, est-ce que médiayou fait des ordres ? Oui, médiayou fait des ordres. Mais chaque fois, médiayou fait des ordres, Fok moun relan moué. Fok poté plent, fok relan radio à bouman de rectifikasyon. Fok pakite l'passe pour les journalistes, ou bien pour médiayou. Pour qui ça a fait des médiayou, y'a pas plent en pile pour y'o. Y'a pas plent en pile pour y'o, parce que les journalistes ont fait un travail de base là. Y'a vérifié, a re-lagé. Et pour qui ça a fait des médiayou, j'ai dit à la pleine de ça à faire, d'abord, c'est parce que c'est pas un journaliste qui a parlé. M. Harley était plus analyste, et puis il décide de dire ça à la bouche. C'est pas un cadeau d'édition nouvelle, l'on a fait la pleine du temps. C'est un cadeau d'autres types d'émissions. Ou émissions, ou par contre, si c'est blague l'affaire, ou par contre, si tout le monde a parlé, son gros voix, son bagage qui vient à la mode ces derniers temps en Haïti. Moi, toute qualité modèle passe dans les médias, déjà en Haïti ou à l'étranger. Et moi, qui j'ai fini, ça passe un lieu. Y'a mouri pour continuer, y'a tué, 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 tué pour continuer. Y'a tué un an, y'a tué cinq ans, y'a tué dix ans, y'a tué bali plus loin. Au début, public la bien, y'a mon. Public la tarame, y'a, c'est vrai. Surtout, si y'a pedale, dans ce sens, ça public la tarame, t'an dé. Malheureusement, moi, ma voir qui journaliste professionnel, nous, konek, personne ne pa ka fè public la tarame, ça la vit t'an dé, puisque c'est l'actualité qui est décidé. À la fin, ou b'ay menti a un jour, ou b'ay menti a deux jours, ou b'ay menti a pendant un an, y'a fini bak en bo. Donc, autorégulation, chaque rédaction, chaque direction média, fète pou fèl la kaili. Père, c'est qu'on sas a fait d'habitude. Premier moun ki juge un journaliste, c'est journaliste ki n'en mèm sa lède de nouvel avel la. Si, patron média a d'accord des autres la, l'autre journaliste ki n'en mèdia a d'accord des autres la, média sa continue nan des autres la. C'est dommage, ben, c'est un choix de la radio. C'est la société ki pou réagi. Si, ta lède n'est pas lède de population, nous parlède de médias, et puis, c'est société. Société a gènt deux, trois entités là-dedans, ki goun lèk rivé, fèl la moué, contre tel média, ou ben, contre tel type de programme, ou ben, contre tel type de journalistes. Est-ce qu'on pense à Ptendéo ? Ah ben, fèl la moué, a sin baré la moué, papjom d'adouk. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, et l'Association professionnelle des magistrats, APM, fustigent la décision du chef de l'exécutif de nommer des juges au sein de l'appareil judiciaire. En conférence ce lundi, l'ANAMA et l'APM ont souligné que ces nominations se font en marge de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui veut que le CSPJ donne son avis sur la nomination d'un juge avant que celle-ci devienne effective. Hormis les irrégularités de ces nominations, les magistrats ont aussi déploré l'absence davantage pour les acteurs du pouvoir judiciaire. L'exécutif doit prendre ses responsabilités afin que tout soit fait dans les règles de l'art. Sinon, un arrêt de travail est envisageable, ont insisté les juges Jean-Wilner-Mourin, président de l'ANAMA, et Wando Saint-Villiers, président de l'APM. Nous avons senti que le pouvoir judiciaire est en danger, la magistrature est en danger, parce que nous voyons que le pouvoir exécutif a immiscer, le pouvoir exécutif a fait ingérence dans le pouvoir judiciaire. Par exemple, lorsqu'elle a fait des nominations sans avis et conformément à la loi de 2007. Deuxième point que nous avons souligné, c'est que, même la loi de 2007, il était prévoit que pour nous payons les magistrats arriérés de salaires de 2007 à 2009. Or, nous payons presque tous les magistrats assis, à part quelques rares exceptions, arriérés de salaires, mais nous ne pouvons pas payer le gouvernement arriérés de salaires. qui représentent en forme de discrimination, et même nous, nous avons une tendance de diviser la magistrature haïtienne, et nous avons décidé de faire discrimination à savoir payer un parti des magistrats arriérés de salaires et de ne pas payer l'autre partie. Donc, nous demandons que rapidement des mesures soient prises pour nous payer le gouvernement arriérés de salaires. Nous même, je dis, nous demandons le ministère de la Justice, nous demandons le CSPJ pour nous prendre les mesures nécessaires pour que ce point de ce, ou moins ce dia, nous satisfait. nous demandons une semaine à pouvoir exécutif. Pour que, premièrement, nous retourner sur toute nomination illégale qui nous font dans le système. Pour que nous renouvez les mandats juges que le CSPJ est un avis favorable pour nous. Pour que nous payons le gouvernement à payer de salaires. Et pour que nous payons tout ça qui revient de droit comme magistrats en termes de privilèges. Et nous demandons pour que dans une semaine le ministère de la Justice dit qui s'est offert avec fonds d'investissement et qui leur a commencé des chantiers en termes de construction des tribunaux au niveau de la magistrature haïtienne et qui leur a commencé à réparer l'ensemble des tribunaux qui sont dans une situation de délabrement. Si toutefois, dans une semaine n'est pas fait les associations de magistrats avec le consentement de tous les magistrats sur tout le territoire de la République n'ont obligé de bloquer ce système jusqu'à ce que l'exécutif l'aïe fait ça que l'aïe fait tel que la Constitution prévoit et tel que la loi prévoit. Merci d'avoir été avec nous mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada